Hello ma team chouchou, trop contente de vous retrouver dans cette vidéo Un tout petit petit peu particulière On va allier à la fois le make-up parce que... Elsa make-up Mais de l'autre côté je vais essayer de vous divertir et de vous instruire peut-être Puisque sur Instagram je vous ai demandé de me laisser tous les préjugés que vous avez à mon sujet sur le handicap en général Donc voilà c'est quelque chose que j'ai jamais fait Probablement que je ne ferai pas tout dans cette vidéo mais je pense que ça peut être intéressant Donc voilà, trop contente Sachant que cette vidéo est sponsorisée par SheGlam qui est toute la ligne de beauté qui appartient à Shein Qui est donc un site... Moi je commande beaucoup notamment les fringues, j'adore, j'en avais découvert avec Mounette il y a quoi ? Il y a 2-3 ans, très comme ça Et franchement j'adore, je commande très régulièrement J'ai pas testé leur make-up encore D'ailleurs pour tout vous dire j'avais passé une énorme commande l'année dernière Et je l'avais reçu et tout, j'avais mis de côté Enfin je pouvais pas filmer de suite sauf que... On s'était pas mis vraiment raccord avec Mounette Elle croyait que je ne le voulais plus ou je sais pas ce qu'elle a cru Elle pensait que c'était dans la mauvaise pile, du coup elle avait tout donné Donc je m'étais retrouvée sans produit et donc sans vidéo Donc voilà, mais en tout cas sachez que Pour aujourd'hui je vais utiliser quelques produits Mais j'ai prévu une vidéo crash test Donc qui ne sera pas du tout sponsor comme tous les crash tests Dédiés au make-up SheGlam puisque j'ai passé une autre commande Donc voilà, mais pour aujourd'hui Que je vous montre, regardez ce coffret A l'occasion de leur collection de printemps Je vous dis, on a 2 palettes Donc une plutôt dans les tons rosé-framboise, un peu plus romantique Et la deuxième dans les tons un petit peu plus vert Parce que forcément ça hurle le printemps tout ça J'ai ensuite 4 teintes de gloss Ainsi qu'un blush qui est une texture crème en poudre visiblement Ainsi qu'un highlighter De quoi vous faire un petit look total Donc c'est pour ça que j'ai juste le teint de fée et pas les yeux On va se rapprocher et se make-uper Comme d'habitude, c'est parti Donc là je vais juste commencer par appliquer le bronzer que j'ai utilisé pour mon visage Dans le creux puisqu'il n'y a pas la teinte que je veux exactement dans les 2 palettes Donc je vais juste faire comme ça Et après on va passer à la couleur parce que je veux en intégrer Et donc le premier préjugé que j'ai retenu pour commencer cette vidéo C'est Tu ne veux pas être la porte-parole des personnes en situation de handicap Alors ? C'est très vrai Voilà, je ne vais pas y passer 1000 ans C'est très vrai, je vous l'avais déjà dit C'est pour ça que j'ai mis autant de temps peut-être à m'ouvrir sur le sujet Je vous l'ai toujours dit, moi en arrivant sur Youtube Mon but, en plus de partager ma passion C'était surtout d'oublier le handicap justement Donc je ne voulais pas me retrouver à avoir une étiquette plus ou moins de collée Et à ce qu'on me mette dans une case Juste parce que j'étais en fauteuil Et encore moins après par la suite devenir porte-parole ou quoi que ce soit Parce que ce n'est pas quelque chose dont j'ai envie Néanmoins je suis consciente que ma plateforme et ma voix peut peut-être avoir un certain impact Et ça j'en suis vraiment pleinement consciente J'ai très envie d'aider, d'apporter ma pierre à l'édifice Ou partager mon histoire Sans pour autant être considérée comme un porte-parole ou un exemple Ou je ne sais quoi Parce qu'à mon sens je ne le suis pas du tout Et ce n'est pas mon but en fait Que ce soit Elsa make-up, Elsa tout court, Elsa en fauteuil, Elsa prend le fauteuil Peu importe, je suis la même personne Et ce n'est pas ce qui me définit Donc je n'ai juste pas envie qu'on me mette une étiquette Parce que malheureusement c'est ce que les gens ont tendance à faire Deuxième préjugé Ta santé a l'air très fragile Sinon tu es hyper pétillante dans tes vidéos J'adore Alors là pour le coup Ce n'est pas vraiment vrai Peut-être que je suis plus fragile que certaines personnes Sur certains aspects Notamment au niveau du dos Parce que j'ai eu pas mal de traumas à ce niveau là Mais je n'ai vraiment pas une santé particulièrement fragile Je suis bien plus costaud que vous l'imaginez Je ne suis jamais malade Et après d'un point de vue osseux et tout Il y a des périodes où c'est un peu plus compliqué c'est vrai Mais pour autant je ne suis pas fragile Et ce qui est important à savoir C'est que je n'ai pas non plus une maladie évolutive Dans le sens où ça ne va pas évoluer Pour le pied ou je ne sais quoi C'est très stable en fait Ça ne va pas bouger Donc sauf le dos Ça risque probablement d'empirer un petit peu Parce que c'est comme ça C'est la vie Mais en dehors de ça Ouais non je ne suis vraiment pas si fragile que ça J'ai commencé par le fard que vous voyez à l'écran Avec un pinceau plat que j'ai placé sur le centre de ma paupière mobile Et je vais dégrader peu à peu Réjugé suivant Au début tu avais l'air autaine et pas naturelle dans tes vidéos Mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux Euh bah comment dire Bah rapide à prendre que ça va beaucoup mieux C'est pas quelque chose qu'on m'a dit très très souvent Et j'ai vraiment pas l'impression d'être Enfin je ne suis pas du tout autaine ou quoi que ce soit Après sur le côté pas naturel En tout cas de la façon dont moi je le vois C'est que Il y a quelques Enfin pendant très 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 longtemps Jusqu'à peut-être un an Donc franchement c'est pas si vieux J'étais encore beaucoup sur la retenue Même si ça fait 10 ans que je suis sur Youtube C'est quand même un exercice C'est pas forcément évident Je suis pas du style à m'esclaffer devant la caméra Me taper des délires toute seule Et à être justement exactement la même La même la même Quand je suis dans le quotidien sur Youtube C'est pas facile en fait Il y en a qui y arrivent Bah moi pas Et du coup ouais c'est vrai que j'étais Pas mal sur la retenue Jusqu'à maintenant Donc peut-être qu'à cause de ça Je pouvais peut-être Transmettre un peu le mauvais message Et sembler un petit peu Pas coincée mais froide Ou je ne sais quoi Alors que c'est pas du tout C'est l'opposé de ma personnalité Et comme je vous dis Depuis un an ou deux Peut-être deux ans Quelque chose comme ça Je sais pas J'ai eu un peu un déclic dans ma tête Et je pense que c'est comme pour tout en fait On évolue On grandit On mûrit On me sent mieux tout court en fait dans ma vie Je suis à une étape de ma vie Ou c'est juste une sensation de bien-être Que j'ai jamais connue en fait Jusqu'à maintenant Et qui je pense ressort pas mal dans les vidéos Et même dans la vie de tous les jours en fait Donc ouais je pense que c'est plutôt C'est plutôt de ça C'est que j'étais vraiment sur la retenue avant Je le suis plus du tout Voilà J'applique un petit peu de couleur Derby Et je vais passer à la Monet Un petit peu plus irisée Et que je place de plus en plus Vers le coin externe Alors là c'est vraiment pas parfait Parce que je vais tout nettoyer après Et on va faire un cut quiz Et oui j'applique du vert Je suis sûre que vous êtes choqués Je sais J'aurais eu le choix Ils m'ont dit Tu fais ce que tu veux en fait Donc vraiment carte blanche Mais j'avais bien envie d'utiliser la verte Tout simplement parce que le mythe il me plaît Next Tu t'interdis de rencontrer l'amour Je pense que là où il y a le plus de préjugés Entre guillemets C'est toute la thématique des rencontres amoureuses Et donc il y a beaucoup beaucoup à couvrir Clairement on va pas tout couvrir dans cette vidéo Il y aura pas assez de temps Donc pour te répondre Et bien pareil C'était effectivement le cas avant Et quand je dis avant C'est vraiment avant pour le coup Je m'interdis plus rien Je me le suis suffisamment interdit Pendant super super bon temps Et je m'en veux Vraiment Parce que à mon sens Bah j'ai perdu du temps Je sais que j'aurais pu en profiter davantage Et vivre probablement de belles choses Parce que c'est pas les occasions qui ont manqué Mais j'étais juste pas du tout dans cet état d'esprit là Franchement je voulais pas du tout Imposer ma situation à un homme Parce que vraiment pour moi C'était juste pas possible Je trouvais ça égoïste et tout Enfin bref C'est plus du tout du tout le cas Et je me ferme plus du tout le port Ça se présente demain Bah tant mieux Je serais très contente Pour autant j'en ai profité Vous inquiétez pas Je suis très loin De l'image que vous faites de moi A ce niveau là C'est juste Je suis hyper discrète Parce que c'est pas Une partie de ma vie Que j'ai envie de partager C'est hyper pigmenté par contre Juste entre parenthèses Donc oui Pas mal de pudeur à ce niveau là Et c'est juste que Jusqu'à maintenant J'étais pas non plus prête A vouloir répondre aux questions Indiscrètes des gens Si j'avais partagé Ce pan de ma vie J'ai l'impression qu'aujourd'hui Tu le vis plutôt très bien Et que tu n'es prête Presque plus d'attention Absolument Je crois que je l'ai jamais Aussi bien vécu en fait Que ces derniers temps Je vais pas vous dire Que je me fous complètement Mon handicap Parce que c'est partie de moi Et c'est pas quelque chose Que je peux oublier Ça m'empêche pas de dormir Franchement je suis hyper heureuse Dans ma vie Ça fait un moment Que j'ai accepté tout ça Ça fait partie de moi C'est comme ça Peut-être que si j'avais été valide Je n'aurais pas été Si épanouie Si heureuse Et voilà en fait On peut vraiment jamais savoir Enfin vous savez J'ai eu un paquet de temps Un paquet d'années Pour cogiter sur tout ça Et vraiment je me suis fait une raison Il y a un moment Donc ouais non J'y prête vraiment Plus du tout d'attention Donc là je vais juste prendre Ma base Péluise C'est la numéro 1 Que j'ai dans le bureau En principe c'est la numéro 2 Que j'utilise Mais bon c'est pareil Vous pouvez utiliser un anti-cente Si vous voulez recréer un petit peu Le look Ou l'esprit du look Un petit pinceau plat Comme ça Synthétique Et on va juste marquer Le cut crease Je vais aller jusqu'à la moitié De ma paupière mobile A peu près Juste avant On va aller Au préjugé suivant Franchement c'est le Je crois C'est l'étape la plus précise Et je vous le lis Autre préjugé La sexualité inexistante Comment vous dire ? Ah là là C'est dur de pas rigoler Parce que Là dedans Il se passe plein de choses J'ai envie de vous dire plein de trucs Mais ce sera pas du tout Ni la vidéo Ni le moment Ni tout ça Mais pour le coup C'est un vrai préjugé Vrai préjugé Qui n'a absolument pas lieu Je le comprends parfaitement C'est pour ça que je l'ai placé Dans la vidéo Parce que clairement Il y en a eu pas mal A ce niveau là De manière générale Parce que c'est bien connu Apparemment Quand on est en fauteuil Nous n'avons pas Déjà un team On est un peu des mollusques Et voilà quoi Pas du tout Tout ce que je peux vous dire C'est que pas du tout Alors après Je vais pas faire de généralité Je peux parler que pour moi Parce que je me connais un petit peu De ce côté là Là on n'empêche absolument pas l'autre C'est pas parce qu'on se retrouve En fauteuil Donc en soi Para Tetra Je ne sais quoi Bah la vie ne s'arrête pas là Et heureusement Parce que C'est pas drôle clairement Je sais pas Ça me fait trop bizarre De parler de ça avec vous Vraiment Ça me fait hyper bizarre Déjà que vous pensez Je crois Que côté rencontre Ma porte Elle est fermée Avec 10 000 verrous Mais je crois Que vous serez peut-être Hyper surpris Et choqués De savoir que J'ai pas de soucis De ce côté là Mais encore une fois C'est pas l'image Peut-être que Que je renvoyais Jusqu'à maintenant Et il y a beaucoup de pudeur Après je suis hyper Hyper discrète Comme fille de base C'est pas quelque chose Dont je vais parler Déjà n'importe qui Donc Bah là Ici sur Youtube Encore moins J'ai envie de vous dire Mais le but C'est quand même aussi De vous repasser des messages Et vous apprendre Peut-être des choses Parce que pour être honnête Probablement que je serais Exactement pareil Je penserais probablement La même chose Si j'étais valide Je me poserais peut-être Quelques questions Savoir comment ça se passe Et ouais Est-ce que tu peux vraiment Être épanouée à ce niveau là Est-ce que tu peux avoir Une vie intime Est-ce que tu peux Faire facilement des rencontres Etc C'est une question Tout à fait légitime Donc vraiment Ne vous inquiétez pas Je ne juge pas Et surtout Je ne le prends pas mal Mais pour vous répondre Non C'est pas inexistant Yo Pepito Oui allo Ça va ? C'est assez fort Je voulais avoir ton avis Et utiliser Sur quelque chose Je t'en prie Que puis-je faire pour toi Figure-toi que j'ai trouvé Une PS5 Là sur le bon coin S'il vous plaît S'il y a quelqu'un De PlayStation Qui passe par là Envoyez-lui Une fucking PS5 Je n'en peux plus Next On revient à nos moutons Juste avant Donc comme je vous dis Je vais passer à la couleur Sunday's Best Qui est donc Le mint Matte Trop mignon Franchement j'adore la couleur Elle est hyper mignonne Et donc vous l'avez deviné Je vais l'appliquer Dans toute la zone Que je viens de recouvrir Avec un petit pinceau plat En lisant Le prochain préjugé Qui est donc Tu minimises souvent tes douleurs Ou ta situation Car tu n'aimes pas Ou a peur de susciter La pitié Oui et non Je dirais Ok j'adore la couleur Par contre c'est hyper joli Ma situation Parce que Il n'y a pas grand chose A minimiser Je crois que vous êtes Assez réaliste aussi A ce niveau là Bien que oui Il y a des aspects Que je minimise peut-être Mais sur l'aspect douleur Ouais peut-être davantage Comme je vous dis Je ne suis pas vraiment fragile Mais j'ai des périodes Où je suis plus douloureuse Que d'habitude Et où voilà Les rhumatismes ressortent un petit peu Et à ce moment là Oui je minimise Beaucoup Beaucoup les choses Avec vous énormément Mais pas qu'avec vous Alors sur la fatigue Et tout Parce que c'est vraiment quelque chose Pour moi le dire C'est comme si J'avoue être faible Et je déteste ça En fait ça ne me ressent pas du tout C'est vrai que je préfère Faire la costaud Et pas montrer mes faiblesses Quand je ne me sens pas au top de ma forme Juste l'exemple le plus récent C'est que Je ne sais pas si j'en aurais parlé Au moment où je posterai cette vidéo Donc on va dire que non Mais je me suis fait opérer Donc ce mois-ci Pour quelque chose Je vous en parlerai peut-être Probablement Je ne sais pas Le VT Que les suites post-op Ont été plus difficiles Que ce que j'avais imaginé Parce que moi J'étais partie Dans un état d'esprit Je m'étais dit C'est bon Avec tout ce que tu as eu Ça va être du pipi de chat Et tout Sauf que Ça a été bien plus difficile Que ce que j'imaginais J'ai passé trois jours J'avais l'impression D'avoir été frappée par un camion C'était hyper douloureux Et j'ai grave minimisé le truc Mais ma mounette Je lui disais Franchement Elle voyait que j'avais mal Parce que de toute façon Elle me connait Elle sait J'arrivais même pas à parler J'avais mal Mais Elle ne savait pas A quel point j'avais mal Et à quel point Au fond de moi J'avais même peur Que ce soit bien plus grave Que ce que j'imaginais Mais juste pour pas l'avouer Et pour pas Inquiéter aussi Bah j'ai un peu minimisé le truc Je disais Ouais j'ai mal J'ai mal Mais ça va passer Alors qu'au fond de moi C'était la panique à bord les gars Panique à bord Mais bon bref C'est moi Par contre Cette couleur Elle est Trop belle J'adore ce verre Je sais pas ce que vous en pensez Prochain préjugé Que tu penses que c'est le big frein Pour être dans une bonne relation amoureuse Franchement non Je pense pas que le handicap Soit un big frein Pas plus encore une fois Qu'une personne valide En fait je trouve que juste de nos jours De manière générale C'est hyper compliqué De trouver quelqu'un déjà Et quelqu'un de bien encore plus C'est pas évident Je crois qu'on a tous un petit peu Nos exigences Et voilà Plus on avance Et plus on sait Ce qu'on ne veut plus Et à l'inverse Ce qu'on veut aussi Donc déjà pour une personne valide C'est pas évident En étant en fauteuil Forcément il y a la situation A prendre en compte A accepter Parce qu'il y a plein de choses Qui sont différentes Donc je dirais que c'est le frein principal Après C'est pas tant un frein que ça Parce que Il y a plein de mecs Qui s'en foutent complètement Et qui sont complètement prêts A passer outre Kimi avant tout Sur la personnalité Sur ce que tu dégages Et oui il y a le physique Faut pas se le cacher Moi la première Enfin c'est la première chose Qu'on voit Donc c'est absolument normal Mais tout ça pour dire Qu'il y a plein de mecs Qui s'en foutent complètement Vraiment Et donc c'est pas la priorité Et le fauteuil Je crois qu'on le voit au départ Mais après on le voit plus Parce qu'on se sent bien Avec la personne Et que c'est naturel C'est facile C'est trop bien Quand ça se passe comme ça Mais pour le coup C'est pas du tout Mission Impossible Et le plus gros frein En fait c'était juste moi Qui me le mettais C'était là dedans En fait C'était pas physique C'était ce qu'il y avait À l'intérieur Et ça malheureusement Bah il n'y a pas vraiment De recette miracle C'est juste toi Toi qui doit travailler sur toi Donc pour les fards De la paupière mobile Je pense que je vais Plus ou moins m'arrêter là Enfin je suis loin d'avoir terminé Je vais faire un petit trait De liner Comme je le fais habituellement Et je vais venir flouter Ensuite avec le fard d'Herbie Notamment C'est quelque chose Que j'aime bien faire Avec le liner C'est très joli Préjugé suivant Un petit peu dans la même veine Il est difficile de faire Des rencontres amoureuses Je vous dis C'était vraiment le sujet Rencontre vie amoureuse Il y a beaucoup de questions Il se passe beaucoup de choses Je pense que c'est clairement Un sujet que Parce qu'il y a plein de choses à dire Et je sais qu'il y a aussi Plein de personnes Qui sont en situation de handicap Aussi Qui me suivent Et soit qui viennent D'avoir un accident Ou voilà Qui recherchent Des conseils Des sujets dans lesquels Ils se retrouvent un petit peu Et je sais que c'est pas évident De trouver réponse à nos questions Moi au tout départ Il n'y avait pas Youtube Ou de vidéos Comme on peut les trouver maintenant Quand on a des questions Ou qu'on veut vraiment S'identifier à quelqu'un Maintenant la richesse de Youtube C'est que vous en avez Pour tous les goûts Toutes les situations Il y en a vraiment pour tous J'ai un peu appris Tout sur le tas Pour tout Et avec mes expériences Et tout Donc si moi J'ouvre peut-être La discussion à ce niveau-là Et que je vous aiguille Sur certains trucs Bah pourquoi pas C'est pour ça Que j'ai décidé maintenant D'arrêter de mettre des portes Avec vous Et d'avoir un petit peu plus La parole Dirons-nous C'est pas évident De parler et faire son petit Trade-liner Je vous le dis Après ça ferait quand même Un petit peu redondant Parce que c'est un peu ce que J'ai expliqué précédemment Comme je vous dis C'est pas du tout Mission impossible En même temps On fait face Aux mêmes galères Que n'importe qui Quand on veut rencontrer quelqu'un C'est juste pas évident A tout niveau Pour autant Il faut s'adapter Et oui il y a des paramètres A prendre en compte Je vais définitivement Faire une vidéo à ce sujet Avec plus de détails Pour celles vraiment Qui sont concernées Et qui voudraient juste En savoir plus Bien que J'ai pas non plus Une expérience de malade A ce niveau-là Je suis pas à l'encyclopédie Du tout Mais pourquoi pas Je pense que ça peut être Vraiment cool Donc comme vous voyez J'ai terminé avec le haut J'ai appliqué mon mascara Et j'ai appliqué juste Une toute petite frange De faux cils sur l'extérieur Vous savez c'est la gamme Falscara de Kiss Qui est comme ceci Que vous avez montré Dans une vidéo Qui est génial En gros il n'y a pas besoin De colle Vous avez juste à placer Le faux cils dessous Et c'est trop pratique Franchement Meilleure invention du siècle Je vous le dis Donc là on va juste passer Au radiciel inférieur Et j'ai envie d'utiliser La deuxième palette Et appliquer une touche de violet Juste quelque chose D'assez simple Mais ça peut bien Se complimenter Donc on va y aller Je vais commencer Par appliquer la couleur Love Bites Et je vais monter crescendo De plus en plus Je vous mettrai à l'écran Petit à petit Les couleurs que je vais utiliser On va passer au préjugé Suivant Parce qu'il y en a d'autres Ne peux pas voyager sans mounette Change pas Vous êtes superbe Avec mounette et ego Merci Beaucoup Le préjugé Que je ne peux pas voyager Sans mounette C'est faux Complètement faux Si j'ai quasiment que voyagé Enfin essentiellement voyagé Avec mounette Jusqu'à maintenant C'est pas Juste à cause De mon handicap en fait Même si j'avais Des besoins spécifiques Vous savez il y a des personnes Pour qui c'est le travail Et qui accompagnent Les personnes en situation De handicap S'ils ont besoin d'aide Peu importe Donc clairement non Mais après c'est clair Que c'est la personne Avec qui je suis le plus à l'aise Donc forcément On va pas se mentir Ça aide Mais si je pars avec elle C'est juste parce que Surtout qu'on s'entend bien Et qu'on kiffe voyager ensemble Et qu'on se tape toujours Plein de délires Et que enfin voilà On a une super relation Vous savez je vous l'apprends pas C'est pas du tout A cause de ma situation Qu'on voyage beaucoup Toutes les deux C'est juste parce qu'on passe toujours De très bons moments Et je pourrais complètement partir Bon pas toute seule Mais avec quelqu'un d'autre Ouais il y a vraiment pas de soucis D'ailleurs c'est dans mes plans Alors en tout cas C'était dans mes plans Et puis le covid est arrivé Donc bah écoutez On verra bien quoi Une fois que tout sera plus safe Donc là j'applique la couleur Make it french Justement Ça tombe bien Ça se complimente plutôt pas mal Là j'aime bien Mais j'adore le violet Je trouve que sur les yeux marrons Comme ça Alors c'est joli sur n'importe quel type d'iris Mais forcément il y a des couleurs Qui complimentent plus certains iris Que d'autres Et en l'occurrence Je trouve que le violet Sur les yeux marrons Mais ça fait grave ressortir Et à chaque fois que j'en mets Je me dis mais quelle bêtise Elsa Pourquoi tu n'en utilises pas davantage Comment se faire ses questions Et ses réponses Et enfin une petite touche De ce joli fard Dans le coin interne Ce sera la cerise sur le gâteau Ouh Il est trop beau Ah c'est le mint Satiné Parfait Surtout pour le coin interne Comme ça Trop beau Pas complètement terminé On va switcher avec le teint Puisqu'il me manque le blush Et l'highlighter Et ensuite les lèvres bien entendu Donc dans le kit J'avais comme je vous dis Ce blush qui Y'a tant que une crème Qui se transforme en poudre C'est la couleur flash mob Et forcément je ne l'ai pas essayé Non plus J'ai juste switché quand j'ai reçu Et ça se transforme réellement En poudre en fait Moi j'en applique d'abord Sur la main Et ensuite je vais l'étaler au pinceau Parce qu'en général C'est comme ça que j'aime bien appliquer Ce type de texture Pour le préjugé suivant C'est Tu ne peux pas être à 100% indépendante Pour les tâches du quotidien Faut Alors déjà il faut savoir une chose avec moi C'est que plus on me dit Tu ne peux pas Et plus je vais Montrer que si je peux Mais si Je suis vraiment super super indépendante Y'a en définitive Très très peu de choses Sur lesquelles je ne suis pas indépendante Maintenant Pour les tâches du quotidien Le seul truc que je fais Et encore non Je ne vais pas vous dire Je ne le fais pas J'allais vous dire mon lit Genre faire mon lit Parce que si Je le fais Mais je ne le fais pas systématiquement C'est surtout parce qu'en fait La configuration actuelle N'est pas pratique du tout Mon lit Est plaqué contre le mur Du coup je ne peux pas aller de l'autre côté C'est C'est vraiment une grosse galère Donc je le fais Surtout quand je suis toute seule Mais sinon Pour le coup C'est mon aide qui le fait Juste parce que je vous dis C'est juste pas pratique La façon dont c'est là Mais après Quand je serai toute seule Ce ne sera pas un problème Parce que ce sera agencé différemment Qu'est-ce que je ne fais pas ? J'allais dire oui Le ménage au sol Genre tout ce qui est serpillère Et tout Le repassage Je pourrais peut-être le faire C'est juste que je n'ai jamais eu à le faire Encore une fois Mais après Le ménage Le ménage de tous les jours Je le fais Après voilà S'habiller Se doucher Se coucher Je prépare à manger Ranger Trier Je ne sais pas en fait Je ne sais pas Tout ce qu'on peut énumérer Tout ça je le fais Sans l'aide de personne Donc c'est pas un souci Je suis absolument capable De tenir une maison Et d'ailleurs La petite blague C'est que Mounette Elle disait souvent Quand Hugo il était ici Qu'elle préférait me laisser La maison à moi Qu'à mon frère Qui est pourtant Parfaitement valide Et tout Il n'y a aucun souci En rigolant Elle disait toujours Que j'avais les jambes De tout le monde d'ici Parce que clairement On ne dirait pas Que je suis en côté Voilà C'est pour vous dire A quel point Vachement indépendante Et heureusement Parce que je ne me Verrais pas Ne pas l'être J'ai malheureusement Un préjugé qui persiste Mais le fait Que tu ne puisses Pas être maman Faux Oh my god J'en ai trop mis Le boulet J'ai mis trois fois Trop d'highlighter J'allais vous dire On va passer à l'highlighter Mais je crois que c'est L'impulsion de répondre Au préjugé Qui m'a fait exploser Un petit peu Oh la la J'en ai trop mis Vrai vrai doré Juste dites vous Qu'il y a quand même Pas mal de paillettes Donc si vous adorez Les paillettes Tant mieux Vous allez kiffer Si c'est pas le cas Et bien vous n'allez pas Kiffer clairement Parce qu'il y a quand même Plein de petites paillettes Mais la couleur Est trop jolie Et ça fait un effet Alors métallique Mais limite humidifié Je trouve ça très très joli Encore une fois C'est faux Je peux être maman Complètement Encore une fois Si on parle d'ordre général Ce n'est pas parce qu'on est En fauteuil Qu'on ne peut pas tomber enceinte Ou qu'on ne peut pas être maman Ça n'a absolument rien à voir Moi dans mon cas Je peux complètement l'être Après je ne sais plus Si j'en ai déjà parlé Mais c'est juste que Moi perso Je n'ai jamais vraiment rêvé D'être maman Je sais que J'ai plein de copines Depuis toute petite La rêve c'est de fonder Une famille et tout Et encore une fois C'est génial Chacun s'engolve Dans la vie Moi c'est juste Ça n'a vraiment jamais été le cas Donc que je sois en fauteuil Ou pas Ce n'est pas du tout Un truc qui fait pencher Dans la balance Parce que je sais Que je pourrais complètement l'être Après accessoirement Il faut avoir Une moitié Pour faire ça Ce n'est pas le cas Mais je n'en suis vraiment pas là Je n'en suis pas du tout Au stade où je me dis Si je n'ai pas d'enfant Je vais rater ma vie Pas du tout Encore une fois C'est ma façon de voir les choses Il y a plein 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 De femmes Qui sont en fauteuil Et maman Et ça ne les empêche pas De fonder une famille Donc là pour le coup C'est un vrai préjugé Au même titre Que vous avez des personnes valides Qui malheureusement N'arrivent pas à tomber enceinte Pour X raisons Donc vous savez ce qu'on dit Il ne faut pas juger La couverture d'un livre Sans l'avoir feuilleté C'est un petit peu C'est un petit peu l'idéal Ouh il est joli au bout du nez J'aime bien Oui j'en mets un petit peu partout Du coup Il est hyper mignon Mais comme je vous dis Je le trouve un peu trop pailleté Personnellement C'est pas quelque chose Que j'apprécie dans un highlighter Après avec ce type de make-up Je trouve ça choque pas des masses J'aurais un make-up Un petit peu plus nude Ou autre J'apprécierais pas trop Mais là vous voyez J'en rajoute Donc c'est que ça me plaît Et je le trouve joli A ce niveau là en fait J'adore la couleur On s'approche de la fin Je vais vous en faire Un dernier Ou peut-être deux derniers Je vais voir Beaucoup n'aiment pas Qu'on les aide Exemple Tenir la porte etc Ils prennent ça pour de la pitié Ils sont agressifs Pardon Moi encore une fois Dans mon cas Ça me dérange Ça m'a jamais dérangée On m'aide dans la mesure Où tu demandes avant Et où c'est pas trop Et tout le temps Bah en fait Y'a pas de soucis Si tu veux me tenir la porte Moi ça m'arrange en fait Et je trouve ça super sympa Et voilà Et j'ai toujours merci Et j'ai jamais envoyé bouler quelqu'un Parce qu'on m'a tenu la porte Ou parce qu'on m'a tenu un objet Ou qu'on m'a attrapé un truc Auquel je pouvais pas Vraiment Non perso Moi j'ai jamais mal réagi à ça Après effectivement Si j'ai quelqu'un Qui est tout le temps sur moi A me dire Je vais te faire ci Je vais te chercher ça Et nan 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 C'est trop Même si ça part d'une bonne intention Et voilà Et ça peut être touché encore une fois Et à mon sens Faut juste ne pas confondre Et faire bien la différence Entre vouloir aider A petite dose Et pour des choses sensées Et être constamment sur le dos De la personne Et l'infantiliser J'ai vécu les deux cas Y'a eu des gens Où j'avais l'impression D'être un enfant Limite un bébé Parce que tu es en fauteuil Tu ne peux rien faire Donc limite T'as besoin de tout Pour tout Et ça c'est quelque chose Que je ne supporte pas C'est lourd C'est pas plaisant C'est humiliant aussi Je trouve Sur certains aspects Donc voilà Faut juste bien faire la différence Si vous me croisez un jour Et que j'arrive pas à attraper un truc Ou que vous voulez m'ouvrir la porte Je vous répondrai volontiers Avec un grand sourire Voilà Donc là j'applique juste Mon crayon à lèvres Puisque je n'avais pas de crayon Dans la collection C'est la teinte Barque de Vive Qui est donc un beige assez foncé Que je vais blinder ensuite Avec le gloss Et par dessus J'ai bien envie de mettre la couleur VIP Ça c'est bien trouvé le nom Je trouve J'aime bien C'est un espèce de beige marronné Avec des petites paillettes Il est super joli La brillance est hyper belle Ça ne colle pas du tout Pas du tout Maintenant que je suis make-upée Ça clôture officiellement Cette vidéo J'adore le make-up des yeux Ça fait super longtemps Puisque je ne me suis pas Maquillée déjà tout court Alors avec de la couleur Encore plus Vraiment J'aime vraiment beaucoup N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Comme d'habitude Vous pouvez retrouver Tous les produits que j'ai utilisés En barre d'infos Ils m'ont passé également Un petit code promo Si vous voulez l'utiliser Qui donne droit à moins 15% Sur votre commande Il n'y a pas de minimum d'achat Je vous le mets juste à l'écran Je vous le remets en barre d'infos Et voilà Vous pouvez tout retrouver Sur le site de Shein J'ai beaucoup beaucoup aimé Les palettes Les fards sont hyper pigmentés Je n'ai pas eu spécialement de chute Le seul qui a pu en faire Et encore vraiment C'est pour trouver quelque chose Parce que je vous dis C'est pas fou C'est ce fard là Juste légèrement Mais enfin clairement Vous avez vu que j'avais fait mon teint avant Et ça n'a absolument pas bougé Enfin j'ai vraiment pas eu de soucis Vraiment je suis hyper hyper contente J'ai hâte de pouvoir vous faire Le crash test She Glam prochainement Je ne sais pas trop quand Mais je vais essayer de vous le filmer Rapidos Et puis voilà Je crois qu'on a terminé J'espère en tout cas Que toute la partie préjugés Réponse aux questions Vous aura plu Il y en a eu tellement tellement Que je vais m'en enregistrer un paquet Et ça fera probablement L'objet d'une autre vidéo Je vais vous laisser pour aujourd'hui Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Je vous retrouve d'ici quelques jours En attendant prenez bien soin de vous Et je vous fais de gros bisous Bye Sous-titres par Jérémy Diaz